... Monsieur Bertolo, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Armatan, un capital, réponse à Karl Marx. Alors, pouvez-vous nous dire ce que contient cet ouvrage ? Bien volontiers. Bon, cet ouvrage comprend deux parties distinctes. La première est une histoire universelle des modèles sociaux. Ce que j'entends par modèle social, c'est le système de répartition des richesses et des revenus qui est en vigueur dans une société donnée. Cette histoire a commencé il y a 10 000 ans, lorsque nos ancêtres se sont trouvés confrontés à trois problèmes qu'ils ignoraient jusqu'alors. Le partage de la terre, le capital, le partage des récoltes, des revenus et le partage du travail. Cette histoire a vu se succéder le modèle social tribal, le modèle social féodal, le modèle social monarchique, le modèle capitaliste, le modèle éphémère, modèle communiste et finalement, le modèle social démocrate, qui est notre modèle social actuel. Ce modèle social démocrate repose sur trois piliers. C'est-à-dire, d'une part, l'économie de marché qui répartit les revenus du travail, l'héritage qui assure pour l'essentiel la répartition du capital et des revenus du capital et la redistribution des revenus qui essaie de réduire les inégalités. Ce qu'il faut surtout retenir de cette histoire qui, je le répète, a duré dix mille ans, c'est que les deux seuls grands changements intervenus entre-temps ont été d'une part l'extension permanente du champ de la propriété privée héréditaire et d'autre part l'extension, elle aussi permanente, du champ de l'économie de marché. En revanche, la famille et la propriété sont restées les fondations indébouillonnables de l'ordre social. Voilà pour la première partie. La deuxième partie essaie de déterminer ce que pourrait être le modèle social idéal. C'est-à-dire, bien sûr, le modèle social qui recueillerait un large consensus populaire et qui instaurerait de ce fait la justice sociale. Il n'y aura en effet de justice sociale que le jour où la grande majorité des citoyens estimeront que le modèle social dans lequel ils vivent est juste. A quoi pourrait ressembler ce modèle social idéal ? Mon livre arrive à la conclusion qu'il n'est pas très éloigné de notre modèle actuel. Pour que le modèle social démocrate actuel puisse recueillir un large consensus, il faudrait lui apporter deux modifications. La première est une réduction massive de la redistribution des revenus qui aboutit à l'égalitarisme des revenus du travail, ce qui est perçu par beaucoup comme injuste, et, en contrepartie, l'instauration de l'égalité des chances face au capital. Cette égalité des chances face au capital peut être réalisée facilement en donnant aux jeunes un capital, un véritable capital de départ. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Et, alors, mon livre est en grande partie un livre d'histoire, mais aussi un livre d'anticipation. Mais, comme l'a dit Winston Churchill, « Si vous voulez voir loin dans le futur, il faut d'abord regarder loin dans le passé ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada